Bonjour, Mode d'emploi vous emmène en Corrèze, à Bribes-la-Gaillarde, pour vous faire découvrir des maisons particulières. Elles sont fabriquées avec d'anciens conteneurs maritimes. Difficile de se l'imaginer, mais ce conteneur est un futur module de maison. Le point de départ de chaque fabrication est un conteneur réformé, qui a connu des grands voyages maritimes. Green Habitat a choisi de les réutiliser pour en faire des habitations contemporaines. Oui, je m'appelle André Schraeran, je suis le président de Green Habitat. Un jour, en me promenant en Norvège, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de constructions modulaires à partir de conteneurs. Et c'est de là que l'idée est réellement aboutie. En fait, je dirais que ce n'était plus une idée, c'était un constat, il fallait y aller. Donc on a commencé à faire des maisons en France, mais nous n'avions pas des assurances décennales. Ces maisons ont été construites à l'étranger, ils ont été gestes, donc nous avons laissé tomber. Il y a 3-4 ans, on s'est remis à travailler sur ce projet, d'abord à faire des prototypes, les adapter aux normes, RT 2012, se projeter sur les RT 2020 qui arrivent, et enfin on a sorti nos premiers produits il y a 2 ans. Aujourd'hui, l'entreprise compte 35 salariés qui travaillent sur différents chantiers, mais également dans cet entrepôt situé à Bribla-Gaillarde. Tout part donc de conteneurs maritimes. Ils proviennent essentiellement du port de Bordeaux. Ils sont réformés, mais restent tout de même en bon état et sans risque. Nous allons dans les ports, sélectionner les containers. Bien sûr qu'il y a un prix à faire. Les containers sont réformés et sont en très bon état. Ce sont composés d'acier cortène, c'est-à-dire que c'est un acier comme de l'inox, sinon il serait attaqué par les sels marins. Donc c'est très résistant d'une part. D'autre part, c'est intéressable. Dans tous les ports, il y a des gros stocks. Donc on trouvera toujours du conteneur maritime en état. Une fois la matière première acquise, tout chantier doit commencer par la demande de permis de construire. C'est Ad Proto qui s'en occupe. En moyenne, elle traite une vingtaine de projets chaque semaine. La demande est de plus en plus importante. Ad Proto dessinatrice. Mon rôle en fait, c'est de préparer tout ce qui est avant-projet client. Donc c'est de voir avec eux ce qu'ils veulent pour leur projet maison, de le mettre en dessin, de leur montrer, ensuite créer des modifications s'il y a besoin de modifications pour aller jusqu'au permis de construire. Dans le bureau d'à côté, Sébastien Zantil travaille sur les plans. Il a à sa disposition 7 types de maisons individuelles pour les particuliers et élabore des projets pour les professionnels ou les collectivités. Il doit faire en fonction des mesures des conteneurs qui ne sont pas extensibles. 2 mètres et demi de long et 12 de large. Sébastien Zantil, responsable du bureau d'étude. On est sur une base d'une structure métallique qui en plus est recyclée. Donc elle a des particularités, elle a des formes un peu spéciales de l'ondulation qui n'est pas courante. On doit s'adapter pour se fixer dessus. Comme on fait à l'intérieur, le but c'est d'avoir une maison contemporaine à la fin. Donc ce n'est pas de ressembler à une maison traditionnelle, c'est d'avoir une maison différente qui doit être jolie, qui doit être habitable, confortable. Et donc tout ça, on doit respecter en même temps des normes d'isolation, d'acoustique. Il y a plein de petites choses. Et puis d'esthétique aussi. On n'est pas comme du bâtiment industriel, ça reste de la maison. Donc c'est un peu plus élaboré. On a des plans pour chaque étape de la maison. Pour la découpe, pour les renforts, pour l'isolation, enfin pour une partie de l'isolation, pour tout ce qui est fenêtres. Donc on met quelques jours pour faire le plan d'une maison. Ça met deux, trois jours de conception. Et après, nous, en moins d'une semaine, l'ensemble de la maison est décidé du point de vue de l'industrie. La conception prend également en compte les dernières normes environnementales RT 2012, une réglementation thermique pour limiter les dépenses d'une maison. Place à la construction. Elle ne se fait pas sur un chantier, mais plutôt en atelier. C'est dans cet entrepôt que sont assemblés tous les modules. Tout commence par la découpe des ouvertures du conteneur. Je m'appelle Alban Taillin, directeur général de Green Habitat. On découpe le conteneur au plan du client, évidemment. C'est des plans uniques. Pour la suite, on vient faire le boisage. On fait le manteau d'isolation du conteneur. Après, on vient l'habiller. Et on fabrique et on construit l'intérieur. Nous sommes en clé en main complètement. Donc, on s'occupe de tout corps d'État. On est sur le toit, sur les façades, sur l'intérieur, le placo, l'isolation intérieure, extérieure, la plomberie, l'extricité. Tous les métiers sont représentés. Isolation extérieure, aménagement intérieur, il n'y a plus qu'à transporter les parties de la maison vers l'emplacement du terrain. En à peine deux mois d'atelier, les maisons sont construites. Chaque mois, cinq maisons sortent de cet entrepôt de fabrication. À terme, il devrait y en avoir dix. Voici le résultat, une fois tous les modules assemblés. De prime abord, on n'a pas l'impression qu'il s'agisse d'anciens conteneurs. Cette maison se mêle au paysage et ressemble aux maisons cubiques des architectes. Ce propriétaire a opté pour une maison conteneur. Il y trouve de nombreux avantages. Je m'appelle Claude Francois et je suis donc le propriétaire de la maison conteneur de Green Habitat. Moi, je trouve que c'est un concept qui est très bien fait. Et l'avantage qu'il y a, c'est que si demain je veux rallonger ma maison, je peux y rajouter un conteneur, je peux modifier les caractères de la maison, ainsi de suite. Je trouve que c'est un problème que l'on doit envisager. Si la famille s'agrandit, on peut rajouter pour mettre quelqu'un de plus. C'est assez important, c'est l'idéal. Les métaux et le bois sont recyclables. Donc aujourd'hui, c'est différent d'une maison en béton ou une maison avec tous les aménagements qu'il y a, entre le béton, la tuile, le crépille. Voilà, c'était notre avantage. Du lancement de chantier à la réception des clés, il faut compter 4 mois, en plus de la procédure de dépôt de permis de construire. Ce qui est tout de même deux fois plus rapide qu'une maison traditionnelle. La superficie de cette maison dépasse les 80 mètres carrés, la plus imposante atteint les 300 mètres carrés. Green Habitat affiche des ambitions. D'ici 2020, elle espère atteindre les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. En attendant, l'entreprise a décroché des appels d'offres auprès de collectivités. Le conteneur à la cote, à tel point que le nombre de salariés devrait passer de 35 à 50. L'entreprise embauche dans tous les corps de métier du bâtiment. La deuxième vie des conteneurs pourrait générer de nombreux emplois. – Sous-titrage Société Radio-Canada – –